Nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau ce matin. Merci de m'accueillir encore sur ce plateau depuis pratiquement, ça fait quoi, 9 ans ? 9 ans que vous êtes partie. Que je suis partie. Vous avez, j'imagine que c'est, il y a quand même pas mal de souvenirs qui doivent défiler en ce moment. Vous vous trouvez sur le plateau de la CRTV ? Oui, que de bons souvenirs, de bons souvenirs et surtout que je retrouve les téléspectateurs que j'ai quittés depuis longtemps et que je retrouve la jeunesse qui est là et qui a maintenu cette flamme allumée et toutes mes félicitations en tout cas pour ce qui est fait. Voilà, donc après plus de 20 ans de télévision et de radio, vous avez décidé de vous lancer dans des projets éditoriaux. Vous êtes toujours dans ce collectif, dans ce journaliste de la CRTV pour le compte du journal Signature. Oui, absolument, où j'occupe les fonctions de directeur commercial et marketing. Et donc c'est un travail qui se fait, c'est un journal qui est né il y a 10 mois et qui est en train de prendre toute sa place. Bon, c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de titres, mais nous avons décidé de faire dans le sérieux et de montrer un peu ce que nous avons acquis comme expérience. C'est vrai que nous venons tous de l'audiovisuel, pratiquement tous de l'audiovisuel, mais c'est une expérience et je crois que Signature est en train de marquer le paysage de la presse au Cameroun. Mais avant cela, il y a eu un projet éditorial, l'Afrique autrement, votre projet à vous ? Mon projet, c'était mon projet qui avait également décollé, mais simplement que j'ai mis un peu en veilleuse parce que j'avais été appelée ailleurs, j'avais été appelée à la société Aéroports du Cameroun, j'avais occupé des fonctions de directeur de la communication également là-bas. Évidemment, lorsqu'on est dans la presse, c'est difficile de faire les deux en même temps parce que dans la presse, il faut être présent et surtout quand c'est votre projet, il faut absolument votre présence. Donc, j'avais mis un peu en veilleuse. Alors, Anne-Marthe, vous revenez à vos premiers amours, la radio. Vous avez commencé par la radio. Absolument. Et désormais, on parlera de vous associer votre image à un projet de radio, Oxygen FM, qui a deux mois déjà d'existence. Oui, deux, trois mois d'existence. Donc, Oxygen FM, c'est le projet d'un jeune confrère qui est venu me chercher, qui a fait appel à moi, qui a estimé que j'avais une expérience qu'il fallait partager avec des jeunes. Donc, en fait, je fais le suivi, je fais l'encadrement, surtout des journalistes, parce qu'il souhaite, le promoteur souhaite donc avoir un journal de qualité sur cette chaîne. Et c'est à ça que je m'attèle depuis deux mois déjà. Alors, le jeune, on peut le citer, c'est Duval Ebalet. Absolument. Voilà, Duval Ebalet qui est le promoteur de Oxygen FM 101.5 FM. Vous allez vous occuper de l'encadrement des jeunes. Vous allez pouvoir transmettre à ces jeunes toutes vos connaissances. Vous qui, on l'a dit tout à l'heure, avez officié à la CRTV pendant plus de 20 ans. Ça a été une très belle aventure. Et à la CRTV, j'avais commencé par la radio, il faut le dire. J'avais fait neuf ans de radio, donc avant d'aller compléter mes connaissances de l'autre côté, où j'avais pratiquement fait que de la télévision. Et la radio, c'est ce que j'aime le plus, parce qu'on est libre. À la télévision, c'est un peu très strict, mais j'adore par-dessus tout la radio. Mais ça n'enlève pas les années de bonheur que j'ai passées à la télévision. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne garde que de bons souvenirs. Justement, en parlant de souvenirs, j'ai représenté le journal pendant près de 20 ans. On en sort complètement métamorphosé. Je pense qu'on ne sort pas de cette expérience de la manière la plus... Il y a forcément des moments forts. Oui, en réalité, les moments forts, c'est lorsqu'il y a l'actualité... Le vœu également, c'est l'actualité qui oriente un peu également les moments forts en télévision. On en a connu, on ne peut pas les citer tous. Il y a eu des visites du pape. Il y a eu des élections présidentielles, les grands moments de la République. C'est des moments où il faut être présent, il faut être sérieux. Et je crois que pour ma part, j'étais là pour faire un job et je crois l'avoir bien rempli. En tout cas, les téléspectateurs vous le rendent si bien, puisque aujourd'hui, vous ne passez pas inaperçu dans la rue. C'est vrai. Des années après, on continue de parler de vous. Je remercie d'ailleurs les téléspectateurs, tous les téléspectateurs qui me rencontrent et qui me disent que je leur manque. Et alors la réponse, c'est non, il faut laisser la place aux jeunes qui estiment que je devrais revenir présenter le journal. Non, c'est bon, je ne présente plus le journal. Je suis très à l'aise dans les fonctions d'encadrement. Voilà, donc Anne-Marne Votto avec nous sur le plateau de la matinale Bonjour le Cameroun. Revenons donc à ce projet de radio Oxygen FM 101.5 à Yaoundé. En termes de positionnement éditorial, c'est une radio généraliste, c'est une radio news uniquement ? Non, c'est une radio généraliste. Nous avons d'ailleurs fait déjà un projet, ça reste vraiment un projet de grille des programmes que nous expérimentons. D'ailleurs, vous savez très bien qu'en termes de grille des programmes, ce n'est jamais arrêté. Donc c'est toujours perfectible. Donc c'est une radio généraliste. Nous avons donc des grands moments qui sont déjà notre matinale, qui part de 7h à 10h. Et puis l'un des grands moments également, c'est à partir de 14h où vous avez donc le promoteur du Val-et-Balais qui a son émission. Une émission qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il s'agit de donner la parole aux gens qu'on n'écoute pas toujours. Parce que lorsqu'on est dans une position de pouvoir, on a l'impression que c'est toujours facile de se faire entendre. Mais malheureusement, lorsque vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous vous rendez compte que même lorsque vous avez raison sur un litige, sur un problème, ce n'est pas toujours évident de se faire entendre. Et c'est à ce genre de personnes qui donnent la parole pour essayer de les accompagner, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et ils le font certainement avec succès. Et donc mon rôle là-dedans, c'est également de l'encadrer pour éviter des dérapages. Parce que vous savez qu'il y a toutes sortes de... Tout à fait. Heureusement que le conseil national de la communication est là pour réguler un peu ces secteurs-là. Donc mon rôle également, c'est d'essayer de les accompagner pour éviter toutes sortes de dérapages. Alors Anne-Marthe Votan, on va revenir un peu sur ces années CRTV. Parce que vous avez inspiré plusieurs générations de journalistes, que ce soit ici ou ailleurs. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur l'exercice de la profession de journaliste ? Vous n'êtes pas complètement sorti. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous gardez le lien. Et vous gardez le lien avec les jeunes. Oui. Je garde surtout le lien avec les jeunes. Parce que pendant toutes ces années de pratique, j'avais constaté que c'était les jeunes qui me portaient beaucoup plus. Les jeunes m'ont beaucoup... m'ont toujours dit combien ils avaient beaucoup d'affection pour moi, combien ils avaient beaucoup d'admiration pour ce que je faisais. D'ailleurs, lorsque chaque fois que je terminais le journal ici, je trouvais toujours soit des jeunes accompagnés de leurs parents, soit des jeunes qui étaient venus me voir pour demander des conseils. Il y en avait que je recevais souvent chez moi pour leur donner des conseils. Il y en a beaucoup qui sont déjà dans le métier, à qui... que j'ai encouragé à aller présenter le concours de l'ESTIQ. Et beaucoup sont dans le métier. Et chaque fois, on a gardé le lien sur les réseaux sociaux et tout. Finalement, présenter le 22h30, c'est vraiment en termes de responsabilité, c'est énorme. C'est énorme. On ne s'appartient plus, je veux dire que... Non, 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 on ne s'appartient pas. Je n'avais pas de vie parce que vous le savez que j'avais fait une expérience inédite, je crois, pas seulement à la CRTV, où j'avais dû présenter le journal, je crois que ça fait deux ou trois ans, où je l'ai présenté de lundi à dimanche, toute seule. Et ça signifie que tout ce que vous faites, c'est boulot de dos. Boulot de dos parce qu'il s'agit de la télévision où l'image est importante. Donc, il fallait être frais chaque jour. Et lorsque vous devez être frais chaque jour, vous évitez d'avoir des nuits très courtes. Et ce style particulier qui a marqué... On parlait du style Anne-Marc Votan. On vous a comparé pendant longtemps à Claire Chazal aussi sur TF1. Je l'ai entendu quelques fois, mais j'étais Anne-Marc Votan. Anne-Marc Votan. Alors, on va marquer une courte pause pour proposer... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.